En titre, suite à sa réélection pour un second mandat présidentiel, le président de la République, Ahmed Jitboun, a reçu les félicitations du président de la République démocratique du Congo au nom du peuple congolais, en son nom, qualifiant la réussite du président de témoignage éloquent de la confiance placée en lui par le peuple algérien. Félix-Antoine Tshisekedi a souligné la volonté de son gouvernement de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays adressant au président ses voeux de bonne santé et de plein succès dans ses missions. Félicitations également du roi du Danemark, Frédéric-André-Henrique-Christien, au président de la République dans un message. En voici le contenu. Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de mes vives félicitations à l'occasion de votre réélection en tant que président de la République algérienne, démocratique et populaire. Je vous fais part, monsieur le président, de ma satisfaction compte au niveau positif des relations bilatérales entre les deux pays, vous assurant de ma disponibilité à œuvrer à leur pérennité. Je vous souhaite ainsi qu'au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être. Le président de la République de Roumanie, Klos Lohanis, a adressé également un message de félicitation au président de la République, pour sa réélection pour un second mandat. Lors de la présidentielle du 7 septembre 2024, le président roumain a réaffirmé au président sa conviction que les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays continueront de se développer au service des deux peuples, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de prospérité. De son côté, le chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Schulz, a félicité le président de la République, Ahmed Jettbun, pour sa réélection pour un second mandat en tant que président de la République algérienne démocratique et populaire, assurant que le gouvernement allemand est disposé à approfondir les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Allemagne.